Alors, Sébastien Matt, bonjour. Sébastien, tu es étudiant au cheminement universitaire en technologie. L'année prochaine, tu vas au baccalauréat en génie de la construction. Et tu viens nous présenter l'association du bâtiment durable de l'ETS. C'est quoi la mission de l'association? L'association du bâtiment durable, c'est une association qui vise à promouvoir la construction et la conception de bâtiments durables, dans le fond, à l'ETS. Dans le fond, ce qu'on essaie, c'est de donner une vision un peu plus verte aux ingénieurs de l'ETS, afin qu'ils puissent pratiquer un peu mieux leurs pratiques dans le futur. Puis, en quelques mots, c'est quoi un bâtiment durable? Un bâtiment durable, c'est un bâtiment qui va chercher à avoir une empreinte écologique la moins profonde sur son environnement. Donc, par exemple, on va faire des efforts pour avoir des matériaux qui viennent de quand même tout près du site où est-ce que le bâtiment va être recréé. Donc, ça va faire moins de coûts de transport. On va avoir une meilleure gestion de l'eau, une meilleure gestion de l'énergie sur les bâtiments écologiques. Et quels sont les projets présentement qui animent vos réunions? Actuellement, on a des projets de faire une section de toits verts. On a aussi des compétitions auxquelles on veut participer. Même, on veut en organiser des compétitions de design de bâtiments verts ici. Un toit vert ici à l'ETS? C'est possible qu'il soit ici, en effet. Et quels avantages a un étudiant lorsqu'il devient membre de l'association? Bien, toutes nos conférences et nos activités sont gratuites pour un membre. Puis, en plus, il y a le droit d'avoir la revue « La maison du 21e siècle » pour une année complète. Et quel genre d'activité vous proposez aux étudiants membres? Dans le fond, c'est des conférences, des visites de chantier, des visites de bâtiments verts qui sont déjà construits. C'est le genre de trucs qu'on offre présentement. Puis, également, on a la documentation qu'on a disponible pour les gens à l'ETS ici. Ceux qui veulent en savoir plus ou veulent avoir la documentation, où peuvent-ils vous joindre? Sur le site des clubs étudiants, on est le premier site en haut, dans le fond, ABD-ETS, Association du bâtiment durable de l'ETS, ou au local A1242, c'est là qui est notre siège social. Merci beaucoup, Sébastien. Ça fait plaisir, merci. Merci.